Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 questions que tu peux poser lors de ton prochain entretien d'embauche. Note-les bien car il faudra que tu les ressortes devant le recruteur. Tu auras forcément un peu de stress le jour J. Alors le mieux, c'est de les apprendre par cœur pour ne pas les oublier. Juste avant, et si c'est la première fois que tu regardes l'une de mes vidéos, je suis Christopher, DRH, expert en technique de recherche d'emploi. Et sur cette chaîne, j'enseigne aux candidats des méthodes simples pour décrocher plus facilement un emploi. Donc si tu es nouveau ici, pense à cliquer sur le bouton s'abonner car je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Avant de nous attaquer aux 5 meilleures questions à poser lors de ton prochain entretien d'embauche, il y a quelques points à garder à l'esprit. La première chose, c'est d'être préparé. Tu ne peux pas te pointer devant le recruteur sans avoir préparé au minimum l'entretien. Il faut que tu fasses des recherches approfondies sur l'entreprise, sur ton secteur d'activité, sur le poste en lui-même. Et pour ça, il faut lire attentivement l'annonce. Et est-ce que le poste est intégré au sein d'une équipe ? Est-ce qu'il sera nécessaire de travailler en groupe ou tout seul ? Il est clair que poser des questions pendant l'entretien montrera ton intérêt pour le poste et cela t'aidera à décider si tu veux toi-même travailler là-bas. Parce qu'il ne faut pas croire que poser des questions, c'est juste pour le recruteur. C'est aussi très important pour toi pour savoir si tu t'épanouiras ou pas dans l'entreprise pour savoir si les conditions de travail correspondent à tes aspirations. Bref, poser des questions en entretien, c'est primordial. La deuxième chose à faire est de réécrire les questions que je vais partager avec toi si nécessaire. Tu peux les adapter à tes propres besoins pour le poste et pour l'entreprise. Il ne faut pas faire un copier-coller de ce que je vais te dire, mais vraiment ajuster les questions à tes propres besoins. La dernière chose avant de passer aux questions, c'est de poser ces questions lorsque c'est approprié. Au bon moment, le timing est très important. Tu ne dois pas toujours les poser à la fin de l'entretien, malgré ce qu'on peut penser. Si tu trouves un moment dans l'entretien, n'hésite pas à poser ces questions à ce moment-là. Ça transforme l'entretien en une conversation d'égal à égal. Elle fait ressembler davantage à une réunion d'affaires plutôt décontractée, sereine, plutôt qu'un entretien formel et un petit peu gardé. Alors, on a vu la théorie, on passe maintenant à la pratique. Première question à poser lors de ton entretien. Pouvez-vous m'en dire plus sur l'équipe ou le service dans lequel je vais travailler et sur la façon dont l'entreprise favorise un environnement d'équipe sain ? Ce qui est bien avec cette question, c'est qu'elle te donne un meilleur aperçu des personnes avec lesquelles tu vas travailler. Tu en apprendras plus sur l'environnement de travail, sur l'équipe et sur la façon dont les conflits sont traités. Tu vas aussi en apprendre davantage sur la façon dont tu t'intégrerais dans la culture de l'entreprise. Tu pourras même avoir une meilleure compréhension de la façon dont les employés sont reconnus. dans l'entreprise. Alors, attention, évidemment, il y a des recruteurs assez transparents, sincères et d'autres qui baquillent un peu la vérité. Parfois, quand ça se passe mal dans une entreprise, le recruteur ne veut pas dégoûter le candidat. Il va donc enjoliver la réalité. Deuxième question à poser. Qu'ont fait les employés précédents pour réussir à ce poste ? Alors, cette question, elle est intéressante car elle montre que tu vises le succès. Elle montre que tu veux aller au-delà et faire la différence dans ton nouveau poste. L'autre point positif de cette question, c'est qu'elle te donne plus d'informations sur le poste, ce que l'on attend de toi. La troisième question. Quelles sont les choses qui vous plaisent le plus dans le fait de travailler avec cette entreprise ? Alors, c'est bien une question qui s'adresse au recruteur. En posant cette question, tu vas en apprendre davantage sur la culture de l'entreprise et sur le recruteur lui-même. Tu obtiendras plus d'informations sur les valeurs fondamentales de l'entreprise. D'ailleurs, il est probable que la personne qui t'interroge soit un cadre supérieur, c'est-à-dire un manager ou un responsable RH ou le patron de l'entreprise. Cette question te donnera donc une plus grande idée du style de gestion de l'entreprise et de ses priorités. C'est important de savoir ça pour un candidat, parce que tous les styles de gestion ne correspondent pas à tout le monde. Écoute attentivement, bien lorsque tu poses cette question, car tu en apprendras beaucoup. Alors, question numéro 4, explique au recruteur avec tes propres mots ce que tu comprends du poste et demande-lui ensuite si tu as manqué quelque chose. Alors, ce n'est pas une question, mais faire ce petit exercice de synthèse va te différencier des autres candidats. En tant que DRH, jamais aucun candidat ne me fait ça. Je suis obligé de lui demander ce qu'il a compris du poste pour qu'il me fasse une synthèse. Mais personne ne le fait spontanément. Donc, si toi, tu le fais, tu vas maintenant, tu vas vraiment te démarquer. Alors, attention, il faut que tu fasses une bonne synthèse. Si tu n'as rien compris au poste, ne te lance pas là-dedans. Tu risques de te planter et ça va faire l'effet inverse. Le recruteur va conclure que tu n'as rien compris à ce qu'il a dit. Par contre, si tu réussis cet exercice, le recruteur saura que tu as compris les enjeux et les missions liées au poste et ça va rassurer le recruteur. Cela montre aussi que tu es au clair avec la culture de l'entreprise et cela diminue le risque d'avoir de grosses surprises lorsque tu commenceras ton nouvel emploi. Enfin, la cinquième question à poser est quelles sont les prochaines étapes du processus de recrutement et avez-vous besoin d'obtenir d'autres informations de ma part ? Ce qui est bien avec cette question, c'est qu'elle montre au recruteur que tu es prêt à passer à l'étape suivante du processus, que tu es motivé et que tu souhaites t'organiser pour les prochaines étapes. Tu te projettes déjà dans l'avenir. Cela donne aussi au recruteur l'occasion de demander des éléments supplémentaires comme par exemple des lettres de recommandation, si tu en as, une copie de tes diplômes, bref, tout un tas de documents complémentaires qui vont aider le recruteur à faire son choix. Pour terminer cette vidéo, je te donne un conseil bonus. Lors de ton premier entretien, il n'est pas forcément approprié de parler salaire, vacances, avantages sociaux, etc. Tu réserveras ces questions lors de ton deuxième entretien car pour un recruteur, il peut sembler un peu prématuré de parler salaire, avantages. Aux yeux de certains, tu pourrais passer à un point cardiaque qui regarde plus les avantages d'un poste que l'émission. Bon, tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te propose de recevoir chaque jour dans ta boîte mail un conseil totalement gratuit sur la recherche d'emploi en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tous les jours, tu recevras un email rempli d'astuces et techniques pour t'aider à décrocher un job. Dernier point, j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir quelles sont les questions que tu conseillerais aux candidats pour leur prochain entretien. Ça m'intéresse de voir s'il y en a d'autres auxquels tu as pensé. La vidéo est terminée. Il ne me reste plus qu'une chose à te dire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...